Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur notre let's play de Sekiro Shadows Die Twice. C'est la 20ème vidéo déjà, donc on a déjà bien avancé dans le jeu. On a bien développé le perso, on a 9 gourdes. On a... on a... on va regarder ça. On a on va regarder, pas dire de bêtises. On a 6 points d'attaque et on a 16 points de vitalité. Il nous manque une perle pour refaire un point de vitalité. On va bientôt choper quasiment d'affilée 2 points d'attaque. Donc c'est bien, on a acheté pas mal de compétences. On a développé les outils, donc c'est bien, les amis. Donc dans cette vidéo, on va aller... on va retourner dans la vallée engloutie. Donc on va utiliser la clé pour ouvrir la porte qu'il y a au fort au canon. Et on va voir ce qu'il se passe ensuite. Voilà, et bien on y va. Dans la vidéo précédente, on avait juste fait une vidéo pour aller sous l'eau. Récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer. On a développé le perso, acheté les compétences, amélioré l'outil de prothèse. L'outil de Shinobi. Les outils de Shinobi. Et... et c'est déjà bien. C'est pas mal. Donc voilà. Donc on retourne. Toc, toc, toc. Valée engloutie, fort au canon. Donc voilà, les amis, on va aller voir ce qu'il se passe derrière la porte. Donc pour les nouveaux venus sur la chaîne, n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à vous abonner. Activez la petite cloche de notification pour voir les dernières sorties. Pour cette vidéo, pour ce let's play, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous intéressez, si vous comptez vous en servir. Si vous ne connaissez pas le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc j'attends vos retours. Un petit pouce, si vous voulez la partager, allez-y, la vidéo. Et bien c'est parti les amis. Très bonne vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et surtout que ça vous servira. Donc on s'est arrêté juste là. A cet endroit, pas dans la dernière vidéo, mais à cet endroit. On a été bloqué parce qu'on n'avait pas les clés. Donc en fait, je vous explique, on a fait le village Mibu et tué la religion corrompue avant de revenir ici. Parce qu'on aurait pu faire autrement. Mais du coup, grâce à la respiration Mibu, on va pouvoir directement plonger dans l'eau. Parce qu'on va se faire attaquer par un serpent géant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... Allez, au milieu du pont, on va sauter. Parce qu'on va se faire attaquer par un serpent. Et on plonge. Hop. Et voilà. Tout simplement. En plus, on va trouver des nouvelles écailles. Deux carpes... Roses. Enfin, des carpes. Donc là, on a des... Le serpent, il l'a un peu mauvaise. Parce que du coup, on l'a mis... On l'a flousé. On va trouver un sucre. Voilà. Je fais le ménage en même temps. Ah, elle a repopé. Ah ! Bon, elle se barre. Il y a la... La carpe qui a réapparu. On gagne une bête bourse. Ah bah, en voilà une. Oula, vula. Voilà. Donc, une écaille. Deux carpes. Un sucre. On va refaire d'amis tous. Parce qu'on a eu... Je crois qu'il y en a deux ici. Eh ouais. Je suis pas fou encore, ça va. Allez. Ça va, il n'aura pas le temps. Si ! C'est bon. Allez, on s'en va ce coup-ci, les amis. Donc par contre, il faut se méfier. Parce que je sais pas s'il nous voit pas un peu, quand même. Le vilain serpent, là. Donc là... Est-ce qu'on a ? Eh bien. Une écaille supplémentaire. Ça nous fait trois écailles de cartes. Donc on s'en va vite, 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 vite. Voilà. Et nous voilà en sécurité. On a une nouvelle idole. Allez. Donc le but, là, c'est simplement de monter. Rien d'autre. Par contre, j'ai pas fait le tour des outils. Bon, regardez. Ça, ça. Je vais peut-être prendre sa bimmarou. Je sais plus exactement. Perforante. Voilà. Sa bimmarou, c'est bien ça. Alors. Nous voici dans un nouveau lieu. Sympathique aussi. Décor montagneux. Donc là, il y a des petits sages. Sauf que là, ils sont armés, soit avec des fusils ou alors des épées. Donc il faut quand même se méfier un minimum. Il faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est pas... Ah ! Super, super. Mais c'est super. Mais c'est quoi ce... Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas compris le pourquoi du comment, là. Mais... Bizarre c'est ton endroit. Bon, allez. On arrête les bêtises. Il y en avait, là ? Je l'ai même pas vu. Bah, il y en a. Qui regardent les voisins en face. Hop. Voilà. Souffle de vie. J'ai l'impression que le grappin a du mal à se... Donc là, voilà. On utilise... Le... Le... Avec le shuriken, le... Comme ça, ça nous fait nous barrer aussi. Là, on récupère quelques emblèmes. Voilà. Là, je sais pas s'il y a rien... Pas quelque chose. Donc le passage là, c'est pas bien méchant. C'est pas... C'est vite fait. Donc je pense qu'on va enchaîner directement avec le singe gardien. Je sais... Je sais plus... Bah. Ah, puis la caméra. Au secours, quoi. On essaie quand même de nettoyer la zone. Bon, après, il gagne... Ça remporte pas. Donc la zone en bas, là, on verra, après... Après le singe gardien. Le singe gardien est un de mes boss préférés. Même s'il m'a déjà fait péter les plombs. À beaucoup de reprises dans le passé. Là, ça se trouve, je vais me prendre une déculottée, mais... Alors, les engoulevants. Je les avais oubliés, eux. Oh, super. Il y en a combien ? Je me rappelais plus. Alors là, je me rappelais plus du tout. Honte à moi. Alors, où devons-nous aller ? Ah bah voilà, il y a des petits présents. C'est pour ça qu'il faut regarder parce qu'il y a des petits... Des petits trucs à droite, à gauche. Voilà. Donc là... On a bientôt une nouvelle idole. Donc là, on va combattre plusieurs... Plusieurs petits singes. Tout un groupe de singes. Donc voilà, il faut vraiment... Donc au pire... Voilà, on les laisse venir à nous. Voilà, c'est vite insupportable. Voilà. J'ai réussi à perdre, quand même. Et c'est... Ouais. C'est chiant, en fait. Pourtant, ils sont fragiles, hein, mais... Voilà. J'ai gagné de l'alcool de singes. De l'alcool créé par la rose accumulée dans un arbre creux. Les fruits cachés dans les arbres creux peuvent parfois fermenter et devenir du saké. Son goût est particulièrement âpre, mais ceux qui y sont habitués le trouvent irrésistible. Donc ça nous fait le deuxième, je crois, l'alcool de singes qu'on a. Parce qu'on en avait déjà trouvé un... Quand on avait trouvé le passage pour la cloche du démon. Super. Un peu j'ai eu peur. Je crois que j'allais tomber dans le monde. Donc j'essaie de récupérer tout. Magnétite, voilà. Ça a été dommage de l'oublier. Eh bien, écoutez, on va aller à Lidl. Voilà. Donc du coup, j'ai perdu contre des petits singes, là. Bêtement. Donc après, le singe gardien, on prendra le passage qu'on voit en bas. Et on fera la phase en bas, là. Qui nous ramène dans la vallée angl... Dans les profondeurs d'Achina. Voilà. La petite dame, on lui parlera plus tard. Écoutez, on va... On se repose. On va se préparer... Pour le... Pour le singe gardien. Voilà. Il faut garder ses distances. Taper quand on peut. Et à un moment donné, ils nous envoient de la bouse. C'est là qu'il faut en profiter. Dès qu'il atterrit, lui jeter un pétard. Et le taper au maximum. Puis taper quand on peut, quoi. Donc voilà. C'est pas évident. De temps en temps, on peut même faire des parades. Alors. On va prendre... La lance. Pour la deuxième phase. Voilà. On va prendre des pétards. Là, on enlève. Shimonji, on peut le garder. Là, je vais mettre... Des boulettes. Au cas où, on ne sait jamais. Vraiment, je me loupe. Ça peut arriver. Parce que c'est quand même... Même si je suis habitué à ce boss. Il est très fort. Donc un coup, ça fait très mal. Pourtant, on est bien là. On a neuf gourdes. On a une belle barre de vie. Alors. Les amis, on prend un Ako. Un confetti divin. Ça. J'ai oublié. Puis au pire, on peut essayer de prendre de l'élan. Puis lui mettre un Shimonji. On va essayer. Oh. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ah, c'était pour la gloire. C'était pour la gloire, les amis. Allez. Lourde. Voilà. Quand même, les coups qu'on lui a mis... L'ont bien entamé. Ah, j'ai loupé. Je pouvais m'accrocher. Donc on prend... On voit ce qu'il... On essaie de voir ce qu'il fait. Voilà. Il nous cherche. Il nous cherche. Hé hé. On court. On court. On court. On reste pas trop près quand même. Là, on peut taper. On se protège. Shimonji. Shimonji. Allez. Non. Oh, bah alors. Pas très propre, ça. On va nous jeter du caca. Donc on court. On court. On court. N'importe quoi. Pétard. Il est seul. On continue. On tape. On le suit. Allez. On court. On tourne autour de lui. On s'en va. Il va sauter. Non. On tourne autour de lui. Stut. On tape. On tape. On tape. Il est bon. Allez. On tape. Ah. Voilà. C'était pas mal quand même. J'ai pas sauté quand il fallait. Allez. C'est pas grave. Allez. On prend de la distance quand même. Il est quasiment fait. Mais on prend de la distance. On tape. Un. Deux. Ok. Les amis. Deuxième phase. Parce que là, on lui coupe la tête. On lui coupe la tête. Ce qu'on fait tout de suite. On prend la lance. On prend. On cherche pas à savoir ce qui se passe sur l'écran. On prend de la poudre de témérité. Voilà. On reprend. Un acaux. Un confetti divin. Et à la guerre, ce qu'on peut faire. Carrément. Soyons fous. Sortie mortelle. Et dès qu'il se réelève, on lui met une sortie mortelle déjà. On l'a loupée. Et on s'en va. C'était pas la meilleure des techniques. Je recommence. Sortie mortelle. Voilà. Et là, il a pas aimé. Allez, on saute. Donc là. On s'en va. Faut occuper de ça, on s'en va. Voilà. On saute. On s'en va. Faites une taux. On saute. On saute. Ah. On saute. On s'en va. Une gourde. Bon, c'est un peu brouillon. Je suis désolé. Mais. Allez. Bon, mais c'est pas possible. Allez, on... Au bon moment, un coup de lance. Regardez la posture. On s'en va. En fait, le début, j'aurais pas dû faire comme... Je pensais lui faire mal dès le début, en fait, j'aurais pas dû faire comme... Vous saurez qu'il faut pas faire ça. On saute. Go. Là, il faut sauter. On s'en va. Je suis trop gourmand. On s'en va, on s'en va, on s'en va. On saute. On saute. Parade. La bonne. Et voilà. On sort la lance. Allez, on l'achève. Et voilà, les amis. Singe gardien, tué. Bon, c'est pas le plus beau des combats que j'ai fait du singe gardien. Ceux qui connaissent la chaîne ont déjà vu des meilleurs. Je suis navré. Voilà. Souvenir du singe gardien. Le souvenir d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable qui vit dans le cœur de loup. La puissance d'attaque peut être augmentée définitivement si vous communiez avec une idole du sculpteur et affrontez le souvenir de la bataille. Bien que le singe gardien a été vaincu, son rugissement subsiste. On dit que la présence de verre est un singe qui vous est... Que vous êtes un mort vivant. Je vais arriver. La présence de verre est un signe, pas un singe, que vous êtes un mort vivant. Oh là là. Doigts fins. Les doigts d'une jeune femme. Il peut être inséré dans une prothèse de shinobi pour devenir un outil de prothèse. Retrouvé dans le ventre d'un singe gardien. Il a été particulièrement digéré. La technique de shinobi du sifflet de doigts peut rendre les bêtes folles. Ce doigt servait déjà précédemment à cet usage comme en témoigne le trou dans le doigt. Et bien, c'est bizarre. Très bien. Donc le singe gardien est battu. On prend l'idole. On prend le point d'attaque du singe. On va aller récupérer une petite chose dans la grotte. Et on va aller. Eh ben non, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. On aura un nouvel outil à installer. Donc on va récupérer le lotus, je crois. Lotus du palais, voilà. Un lotus blanc qui fleurit dans la vallée en goutie au sein des eaux de la source. L'arôme de la fleur attire le singe femelle. Ce qui explique pourquoi le singe gardien la fait pousser comme une offrande à sa compagne. C'est un agrédient de l'encens que Kuro recherche pour rompre avec l'immortalité. Donc voilà, on a encore un agrédient supplémentaire. Donc les amis, hop hop hop. Est-ce qu'on peut retourner ? Non, on ne peut pas retourner. On va retourner... Voilà, ici. Donc les amis, après on arrête là. Et on va continuer cet endroit dans la prochaine vidéo. Donc c'est un endroit un peu optionnel, je crois. Une partie. C'est pour avoir une partie de la quête pour un serpent. Mais on va voir ça après. Donc voilà, la partie là est faite avec le singe gardien qui est combattu. Bon, ce n'est pas le plus beau des combats, je répète. On l'a battu quand même. Et voilà les amis. Écoutez, on s'arrête là. Et on reprend dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada